Musique Bienvenue les stations dans cette nouvelle vidéo, bonjour à tous donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez de bonnes vacances pour moi ça a été 3 semaines de flotte, 3 jours de soleil donc pas terrible, on fera mieux les prochaines, on essayera donc là on est parti dans une nouvelle vidéo que je vais vous présenter l'intérieur de ma petite cabine du Renault 620 avec une bonne partie des tout petits boutons, après c'est tout simple, il y a un volant, il y a des pédales et on y va et je vais vous faire voir ce que j'ai, ce que je n'ai pas aussi, donc je ne vais pas vous le faire voir et je vous dis, c'est parti mon kiki pour la suite des événements, on y va Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà les stations, nous voulons arriver comme tout à l'heure dans l'intérieur de la cabine donc on va commencer, focus s'il te plaît, vas-y, par le haut donc ici on trouve une canne clé USB, ça va être pour le lecteur du chrono tachygraphe là c'est un appel d'urgence Renault je pense, je n'en sais rien, c'est un feu de tendresse là on retrouve le pare-soleil électrique, même si c'est une petite cabine, c'est pare-soleil électrique donc là, voilà, avec ça là, des embouts de pare-soleil, bien sûr pour cacher le soleil quand il est dans le machin, dans les angles là on a, donc là vous êtes en haut de la cabine, vous voyez là, là on est sur le haut de la cabine là on a le chrono tachygraphe, là on a un premier rangement, alors comptez-les, comptez-les les grands rangements hop, voilà, on a un premier rangement, où ? le focus, il fait quoi lui ? là, voilà, il y a ma gamelle avapote, ma handpresso, des papiers, terminé c'est plein bon, vous le comptez bien, vous les comptez bien mon siège qui fait ça mal, là j'ai un peu de rangement, un petit tiroir où j'ai une trousse de toilette un pantalon au cas où, un rouleau de PQ, c'est plein voilà, voilà pour le haut, ensuite on retrouve un écran ici, je vous expliquerai pourquoi pour la suite la suite, peut-être vous le mettez en rouge, vous allez voir un petit peu, bah non, il faut le contact bon, le temps que le contact se mette donc voilà, là il y a un petit écran, vous voyez, on voit, c'est l'arrière du camion où il y a le crochet, mais je vous expliquerai plus tard en quoi ça consiste puisque j'ai deux caméras, j'ai une ici au crochet et une ici en dessous et ça, vous comprendrez ça plus tard donc là, on retrouve le poste de conduite donc là, voilà, avec la ceinture rouge la petite soufflette, bien sûr, la petite soufflette donc sur le poste de conduite on va trouver alors ici, donc là c'est pour allumer les lumières pour allumer les lumières, donc vous pouvez tourner 50 000 fois vers ici ce sera allumé quoi ça, voilà un cran en arrière, vous êtes en veilleuse et ensuite, si vous voulez, vous tournez vous tournez ensuite 50 000 fois par là dans l'autre sens, vers la gauche et ce sera éteint il n'y a pas de butée quoi donc là, ici, on a le réglage des feux de croisement plus ou moins haut là, on a l'antibrouillard avant les antibrouillards arrière ici, on a focus ici, on a les lumières de travail j'ai plein de lumières LED que je vous ferai voir dans la visite extérieure du camion et ici, c'est pour le klaxon, les trompettes klaxon d'origine ou trompettes les trompettes donc là on arrive sur le volant bon ben voilà c'est un Renault le volant ben là, il est couché à fond je ne sais pas si vous vous rendez compte là, il est couché à fond et bon ben je m'y fais quand même je m'y fais quand même c'est un peu pour venir chercher le ralentisseur qui se trouve ici là on est obligé de de s'avancer tout le temps du siège pour moi mais c'est le temps que je m'habitue au matériel après après ça va se faire donc là, on a le régulateur le limiteur de vitesse donc ça, c'est des mémoires le S1, S2 c'est mémoire 1, mémoire 2 en gros le reset, le off si on veut l'enlever et pour le mettre en route on appuie là-dessus speed control soit on fait le cru soit on fait le limiteur soit on fait le limiteur ou le ben le c'est le limiteur ou le ben bref le machin qui accélère tout seul quoi ben vous allez me dire en commentaire ce que j'ai perdu les mots j'ai perdu les mots voilà donc là on arrive donc là vous avez dit tout à l'heure le ralentisseur ici on a toutes les commandes au volant du du poste radio les commandes au volant ici on a le commodo de boîte de vitesse ainsi que le que le oui c'est que le commodo de boîte de vitesse pardon donc pour mettre en route donc on appuie sur le D une fois on clique on va en marche avant et pour mettre la marche arrière on est obligé de rester en D en vitesse avancement puis mettre le R si vous voulez mettre si vous êtes au point mort et que vous voulez mettre le R directement ça ne fonctionne pas il faut mettre D et ensuite R et vous allez en marche arrière comme ça et vous pouvez vous pouvez changer de vitesse si vous êtes en marche arrière et met en marche avant vous cliquez une fois en avant vous repartez en arrière et si vous êtes en avant et vous même s'il avance un peu le véhicule et vous passez la marche arrière il va freiner tout seul et il va il va passer la marche arrière et reculer pareil pour la marche avant donc là on a toutes les commandes pour aller sur le menu là l'autoradio l'autoradio ensuite on arrive ici où on clenche le vésicule hop là on déclenche là c'est un frein de remorque donc ça je vous expliquerai quand on fera le déclage à clage je m'en sers quand il y a de la pente euh arbrousse poil comment on va dire la pente arbrousse poil je vous expliquerai ça freine la remorque en petite vitesse donc là c'est off road c'est pour que ça patine à bloc là c'est mon essieu releveur en automatique hop là donc là il baisse et là je le remets en automatique donc il se relève parce que j'ai pas assez lourd là c'est off je sais pas ça doit être pour les freins le ralentisseur je pense ralentisseur pour l'enlever sur la neige ou pas donc ça c'est le démarrage en côte lumière plafonnier bon ma cabine est tellement grande que j'ai beaucoup de plafonnier j'ai cela j'ai que ça et vous voyez moi je suis assis là vous êtes au niveau de ma tête je suis assis en dessus de ma tête sur la couchette il reste 20 cm on va dire à peu près en maintenant dans la couchienne voilà 었다 ralentisseur parfaçon ho pon voilà donc là les gyrophares le bip de recul bip de recul avec les lumières avec les lumières la lumière pour le bras en gros je vous ferai voir ça quand on fera l'extérieur du véhicule donc là on est sur un régime moteur pour la pompe donc là on appuie ici on se met en régime moteur rpm voyez ça se met en route comme ça hop rpm et donc si vous voulez donc là je suis arrêté donc ça peut pas marcher moteur éteint donc si vous voulez monter le moteur régime jusqu'à 1000 tours maximum vous appuyez sur plus plus ou moins et donc voilà et là ici je crois que ça c'est une c'est la mémoire pour appuyer dessus c'est la mémoire ça j'en sais rien ça c'est pour mettre en route ma prise de force sur mon fond j'aime expliquer ça c'est une prise de force qui est prise sur la la distribution donc c'est pas sur la boîte de vitesse donc on peut la mettre en route en en roulant au ralenti bien sûr en mettant quand le véhicule est en route et avance on peut mettre ça en route et ensuite on va je vais vous faire voir après ça met en route notre bras notre prise de force de bras donc ça c'est pour une grue auxiliaire je pense mais ça ne sert à rien pour moi et celui-ci ça me sert à moi pour mettre ma grue qui est sur un caisson mais ça vous le verrez on fera une vidéo dédiée à ceci là donc on trouve beaucoup de rangements encore là vous voyez c'est plein un truc de sambon de sous les bras là tu vois un truc de sambon sous les bras une agrafeuse un machin d'origine cendrier c'est plein là donc on a deux quand même deux deux allume sites prise allume cigare ensuite on a un autre rangement ici là vous voyez mes accu en train de charger alors en petit rangement il y en a un peu partout et tout petit mais moi je ne trouve aucune servitude à tout ça alors les crayons il n'y a que là où les mettre c'est pas droit si le support de carte encore ça va ça là à quoi ça sert à part remettre des crayons on va pas des crayons ça on va en avoir là voilà après on a un support gobelet ici il n'y a pas de gobelet mais il est là deux gobelets hop un autre tiroir maximum le voilà regarde là mon pied voilà ce que ça donne le masque est dedans il est plein voilà ensuite on arrive sur les commandes du chauffage tu vois là on a bon ben tout donc là on est en automatique je suis quand même en automatique sur les je vais l'étonne en température automatique donc je je règle ma température ici je mets en automatique ici donc là c'est mon dégivrage de rétroviseur ça c'est mon dégivrage de pare brise quand il ya de la baie si tu respires trop fort madame ça fait de la baie quand tu dors là dedans et donc du tu mets ça hop ça envoie tout sur le pare brise l'air donc là la clim ça c'est opti opti je sais pas ça ça fait tout seul je crois donc ça c'est pour l'air intérieur donc ça c'est direction et voilà ce que j'ai je fais je vais faire un petit peu de découché là normalement regarde là normalement c'est quoi comme bouton dis moi en commentaire c'est quoi comme bouton qu'il ya là normalement je le sais mais je vous laisserai le marquer en commentaire pour découcher cet hiver ça va pas être terrible on voit là donc là on a les prises d'air on a le frein de parc frein de parc automatique donc moi j'ai eu un peu de mal avec ça au début j'ai eu un peu de mal quand on est à porte fermée parce que bien sûr moi avec les caissons je monte et je descends porte fermée on met la vitesse on enclenche la vitesse ça dès qu'on rappuie sur l'accélérateur après paf le frein de de parc automatique s'enlève et j'ai eu un mal de chien avec ça enlevé donc là fermé mettre machin c'est il ya une fois les doucement il faut essayer de comprendre le truc faut faut appuyer sur la pédale de frein pour l'enlever et et là dessus en même temps au moins donc là on a un autre rangement donc là j'ai mes chiottes chimiques annoncé le siège de ma fifi donc là j'ai un autre rangement ici voyez un petit couteau suisse un paquet de café et puis c'est plein là on peut pas l'ouvrir mais voilà un rouleau de saut plein et des masques et c'est plein je peux pas mettre grand chose de plus et voilà ce que j'ai comme rangement dans cette belle cabine bon après c'est une petite cabine moi je rentre à peu près normalement tous les soirs donc donc ça va voilà le focus se fasse le temps que ça se fasse donc voilà dans ma cabine j'ai ça j'ai ça j'ai une belle fenêtre et bien rien j'ai une belle vitrée dans ma dans ma chambre c'est cool non mais je pense qu'à l'avenir je vais voir parce que je regarde quand même par la fenêtre quand mes caissons quand mon crochet revient pour voir si je suis bien au milieu mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo et je pense que je vais faire un encadrement bois tout ça un truc propre à peu près parce que ça c'est c'est assez souple donc je vais pouvoir mettre une contreplaqué ici bien propre bien peinte et ici je mettrais certainement un à la moitié là ce que je prends à peu près je regardais ça tout à l'heure en gros moi du moment que j'ai cette visibilité là pour voir dans mon axe ce que j'ai si mon justement là vous voyez là ça c'est le châssis du caisson et châssis du caisson à l'autre bout du camion tombe sur des rouleaux donc il y a un rouleau ici à l'autre bout du camion et un rouleau ici à l'autre bout là bas et du coup ça quand c'est posé quand le bras est levé le caisson arrive toc il arrive sur le rouleau donc le rouleau roule là dessus et donc là quand on est le rouleau là dessus ça veut dire qu'on est bien centré donc moi en gros moi je regarde que si ici ici on y est ce côté là on y a aussi quoi donc je regarde si je suis et il me faut à peu près ça de ça de trappe d'ouverte à peu près donc ce que je vais faire c'est que au cas où quand je découcherai que j'ai déjà fait une nuit là dedans mais c'est pas terrible donc j'ai mis une serviette j'ai fait le manouche là j'ai fait le manouche donc je ferai une trappe avec une petite une espèce de charnière la toc toc qui viendra se poser qui viendra ici comme ça paf et moi j'aurai mon encadrement juste pour voir mon centrage de deux bas de caissons donc voilà après là je vous ai oublié de vous faire voir on a des petits des aérations je sais pas à quoi ça sert des machin des crochets pour pendre bas les lumières de lecture ça j'ai un led quand même voilà une de chaque côté après voilà en rangement ce que tout ce que j'ai dessous j'ai un j'ai un tout petit rangement dans mon caisson mais si je pars à la semaine je mettrais ça là dedans mais c'est tout c'est tout ce que j'ai comme rangement dans cette cabine voilà ensuite on arrive là donc côté conduite passager donc c'est un siège standard pas suspendu donc là j'ai ma caisse à outils dessous mon siège enfant là on a une belle tablette ici quand même c'est con il manque un peu il manque à la place d'un truc comme ça un truc qui ressort là toi une tablette bah comme moi sur le scania j'avais ça il manque ça ah j'ai quand même si si j'ai je suis bien équipé j'ai quand même le frigo et celui qui a pas le frigo ça fait un gros caisson de rangement quoi mais moi j'ai pas de frigo donc j'ai le frigo donc voilà la gamelle pour que je bouffe tout à l'heure et frigo congèle je sais pas ce qu'on gèle mais il froidit bien en tout cas le machin et ici si vous le voyez là là au pied de mon siège vous avez la commande la commande de mon bras donc je commande tout dit de d'ici je commande tout d'ici parce que j'ai une remorque qui bascule aussi donc là je commande tout d'ici donc je vous le fais voir vite fait en gros vaguement je vous ferai une vidéo tel bouton chose tel bouton correspond à quoi en vidéo donc là je m'anime mon bras comme ça avec mon joystick je titille le joystick là je je le baisse je le sors et là je le monte quoi garde vitesse une vitesse au ralenti hop et là à fond là c'est mon mon bras télescopique toi comme toi quand t'as un chib là comme ça comme ça le chib il est télescopique et ben voilà c'est ça là donc je le sors je le rentre c'est des crochets de verrouillage si si je veux enlever le caisson j'ouvre les deux crochets si je veux que vider j'ouvre je j'ouvre ce crochet là et je laisse fermer comme ça tout se lève donc ça c'est ma barre anti encastrement mais elle reste fermée tout le temps celle là et ce bouton là c'est pour vider ma remorque mais ça je vous l'expliquerai un peu plus tard dans les semaines à venir dans les mois à venir et voilà quoi donc voilà le renault ma foi c'est pas trop c'est pas mal avec les rétroviseurs à mi faire parce que comparé au scania c'est sûr que bon madame c'est pas le même ils font beaucoup ils font masse ils font beaucoup plus masse et ils font ils sont beaucoup plus petits en visibilité quoi et sinon après je lui fais pas mal ouais donc là on a là et ben voilà quoi j'ai quand même les rideaux pour dormir dans le noir ou de chaque côté et puis voilà quoi les amis la soufflette du seigneur et que veut dire de plus assis si j'ai le toit ouvrant et ça c'est pas mal le toit ouvrant parce que voyez hop là c'est ce que là ça tombe ah t'as désolé du bruit voilà vous l'ouvrez comme ça et ça ça va être pas mal si on découche la nuit qui fait chaud et t'as la moustiquaire quoi t'as la moustiquaire et l'alfrey rentre et t'as aucun moustique qui te pique ça c'est cool bon ben voilà les amis les stations moi je vais vous dire hop là j'ai bugué là vous avez tourné un peu dans la tête et je vais pas faire de de montage plus que ça vous allez faire un tour comme ça tac tac si tu sais pas quoi faire il clique sur la cloche des notifications il clique sur s'abonner si t'es pas abonné abonne toi si t'es déjà abonné ben te désabonne pas reste abonné mais un commentaire like partage si tu le veux moi je te dis à dans trois semaines pour une nouvelle aventure kenavo brest bye